Bonsoir. Comment on peut utiliser la pergola ? Comment on peut utiliser la pergola ? Des questions qui se répètent chaque année. Et donc, on va essayer d'étudier un petit peu le sujet afin de savoir. Aujourd'hui, il y a des nouveaux systèmes. Aujourd'hui, il y a des systèmes, des pergolas qui peuvent, sur une position, être complètement fermés hermétiques. Et avec un bouton, tu peux l'ouvrir comme un priste, comme des persiennes. Comme des persiennes, on peut l'ouvrir. Et maintenant, il y a de l'espace. Et donc, on veut mettre le srach. Donc, parfois, il a construit une pergola qui est très haute. Et il veut faire sa sukkah en dessous. Alors, est-ce qu'on peut faire ou pas ? Donc, ça, c'est un sujet très, très passionnant, très intéressant. Alors, donc, ce sera, mes intachés, le thème de notre friône. La Mishnah nous dit, dans Maseret Sukkah, dans la page 9, alors, juste avant de commencer, il faudrait préciser qu'il y a plusieurs sortes de pergolas. Il y a des pergolas en bois. Des pergolas en bois, donc on a des poutres. Des fois, c'est des carrés. Des fois, c'est seulement des poutres dans la longueur. Il y a des pergolas en aluminium, métal. Il y a des pergolas qu'il y a comme des pergoles qui s'ouvrent et qui se ferment. Et il y a des pergolas avec des rails. On peut ouvrir et fermer. On peut ouvrir et fermer. Et c'est quelque chose qui est assez pratique, parce qu'au cas où il va pleuvoir, alors, on peut fermer et après, réouvrir. Donc, là-bas, la question, elle se pose. Donc, il va ouvrir. Et la Sukkah, elle sera en dessous. Mais la question, elle se pose. Est-ce que lorsqu'il va fermer le toit, après, lorsqu'il va le réouvrir après la pluie, est-ce qu'il va devoir bouger le srach ? À nouveau, parce que peut-être qu'il y a un problème de Tarasé Vélomina Asoui. C'est quoi Tarasé Vélomina Asoui ? La Sukkah, elle va être fabriquée par nous, par nos actions. Mais si la Sukkah, elle se fait toute seule, elle est Asoui, pas Tarasé. Elle est Asoui, elle est déjà faite, elle est psoula. Alors, donc là, lorsque le toit était fermé, alors, donc, la Sukkah dans le toit, elle était psoula. Elle n'était pas cachère, parce qu'elle était en dessous, un toit. Maintenant, lorsqu'il va retirer le toit, maintenant, d'un coup, il y a une Sukkah cachère, donc elle n'a pas été faite à ce moment-là. Donc ça, c'est aussi une question, on va toucher à ça aussi un petit peu les attachés. Ainsi, il y a sur des Sukkot en bois, ça, c'était plus à l'époque qu'aujourd'hui, c'est moins fréquent aujourd'hui, où sur la Sukkah, qu'est-ce qui recouvre, qu'est-ce qui fait l'ombre sur la pergola ? C'est comme des... comme une réchette. Comment une réchette ? Non, 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 c'est comme un... C'est des lattes de bois qui sont rattachées dans la longueur, dans la largueur. Et donc, ça fait des grands morceaux comme ça, qu'on pose sur le toit, et c'est ça ce qui fait de l'ombre. Alors, est-ce qu'on peut utiliser ça en tant que sra ? Est-ce que c'est cachère en tant que sra ? Ou bien non, il va devoir retirer et acheter un sra habituel qu'on vend. Donc, voici plusieurs cas de figure. Aussi, j'ai envie de parler. Lorsque j'ai ma Sukkah, et au-dessus, j'ai un arbre. Je suis dans mon jardin, et à l'arbre, est-ce que l'arbre, il est dérangeant ? Il n'est pas dérangeant ? Ou bien, je fais ma Sukkah. Ça peut arriver dans des bâtiments, dans des grands bâtiments, où chacun, il a une petite... Il a un mètre sur un mètre de Sukkah. Ils ont fait en sorte, avec les mirepasot, d'arranger que chacun, il ait sa mire pesce de Sukkah. Et au-dessus, donc moi, je suis au premier étage, j'ai fait ma Sukkah, et la personne au dixième étage, elle a mis des fils à étendre le linge. Elle a mis un étendoir. Alors, et les fils sont assez rapprochés. C'est-à-dire, ils sont à 10 centimètres chacun. Donc, est-ce que ça me pose problème pour ma Sukkah ? Je vais lui demander à Sukkah, s'il te plaît, enlève tes révélés qu'il dit ça, enlève tes fils d'étendre ou pas ? Alors, donc ça, le Bézant HaShem, ce sera plusieurs questions qu'on traitera ce soir. Nous dit la Mishnah, ma sechette Sukkah, page 9b. Auxesukkato, taqata ilan. D'accord ? Une personne, il fait sa Sukkah, en dessous, un arbre. On dit la Mishnah, c'est comme si tu as fait ta Sukkah dans la maison. Tu étais dans ton salon, tu étais installé dans ta Sukkah que tu as construit dans ton salon. C'est la même chose si tu l'as faite en dessous, un arbre. Sukkah, quelqu'un, il construit une Sukkah avec un srakh et il décide de faire un deuxième étage. Sur cette la Sukkah existante, il fait encore une Sukkah. La Sukkah d'en haut, elle est bonne. La Sukkah d'en bas, elle n'est pas bonne. Rabbi Yehuda Omer, il dit Rabbi Yehuda, si la Sukkah d'en haut, elle n'est pas apte à pouvoir habiter dedans, par exemple, elle est très basse, alors à ce moment-là, donc celle d'en bas, elle est cachée. Comme ça nous dit la Mishnah. Mais nous, on va se focaliser sur le premier passage de la Mishnah, qui est chacun qui fait sa Sukkah en dessous de la Mishnah. Nous dit la Mishnah, la Gemara, Amarava. Lo shano, elle a b'ilane, chez Tzilato, Merubé, Mishnah, Amarava. Aval, Hamato, Merubé, Mitzilato, Kshira. Nous dit Rava, Hidush. Alors, nous dit Rava, Hidush. Lorsqu'on fait une Sukkah en dessous un arbre, lorsqu'on fait une Sukkah en dessous un arbre, si l'arbre procure plus d'ombre par rapport au soleil qui passe, d'accord ? Si l'arbre, il fait, quand on est sous l'arbre, il y a plus d'ombre que de soleil, Tzilato, Merubé, Mitzilato. Alors là, c'est ça ce que nous dit la Mishnah, que la Sukkah, elle est sous l'arbre. Quand la Sukkah, elle est sous l'arbre. Mais, si l'arbre, il est Hamato, Merubé, Mitzilato, mais si l'arbre, le soleil, quand je suis en sous l'arbre, il y a plus de soleil que d'ombre, ça veut dire que l'arbre, il ne protège pas vraiment du soleil à 100%, même à 50%, il ne dépasse pas les 50% de protection du soleil. Alors, dans ce cas-là, la Sukkah, elle est kshira. Ça veut dire, ça veut dire qu'il est écrit ici, que si j'ai ma Sukkah en dessous d'un arbre, mais, et ma Sukkah qui est en dessous de l'arbre, l'arbre, il ne procure pas plus d'ombre que de soleil, la Sukkah est l'ekshira. Comme ça, il y a marqué. On va voir tout à l'heure pourquoi. Maintenant, Rabotai, je vais donner un yesod, je vais vous donner un yesod qui est très, très fondamental et on va le prouver de plusieurs maraudes et de plusieurs à la fois intéressants. Et ce que, après avoir compris ce yesod, on va pouvoir comprendre la Sukkah, parce que pour l'instant, la Sukkah est un petit peu difficile à comprendre. Je vous pose une question. Pourquoi une Sukkah en dessous d'un arbre, quand l'arbre, il fait beaucoup d'ombre, ou une Sukkah dans une maison ? Des fois, on voit dans les terrasses, des personnes, ils se construisent la Sukkah, il y a une terrasse au-dessus. Et ils font ça seulement pour la maçon, les zekhèr les Sukkots. Ils font zekhèr les Sukkots, ils mettent une Sukkah en dessous, en dessous un toit. Pourquoi ce n'est pas souple ? Est-ce qu'il y a une halakha qui demande, qui exige que la Sukkah soit entre le ciel ? Il ne faut pas qu'il y ait de khatsitsa, il ne faut pas qu'il y ait de rabensera bashaoul. Rabensera bashaoul, il parle dans un cas où il y a un avion qui passe au-dessus de la Sukkah. Je peux arrêter de manger ou pas ? Je peux faire l'échelle bashaouka à ce moment-là ou pas ? Rabensera bashaoul, là, tu vas sur ça. Alors, est-ce qu'il y a une halakha que la Sukkah doit être sans aucune interruption du toit de la Sukkah jusqu'au ciel ? Ou bien non ? Comment comprendre la halakha de la Mishnah ici ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de, il y a une interruption ? Alors, je vais prouver que ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'halakha comme ça qui dit que le Sukkah doit être direct avec le ciel. Je vais donner une preuve. Le Guinad Vradin, un des grands akharonis, qui est ramenant le Bayeretev, c'était un grand posec. Il dit, le Guinad Vradin, quel est le din lorsque il neige à Sukkot ? Et sur la Sukkah, il y a deux mètres de neige. Mais la Sukkah, elle tient bon encore. D'accord ? j'ai acheté une bonne Sukkah, deux mètres de neige d'épaisseur sur ma Sukkah. Est-ce que je peux faire la bracha de l'échelle de la Sukkah et de manger dans ma Sukkah sachant qu'il y a deux mètres de neige au plus de moi ou pas ? Ma terroi. Floris, c'est comment toi ? Il dit, le Guinad Vradin, quel cher ? Tu peux faire même la bracha. Non, c'est de l'eau. Hein ? C'est de l'eau. Mais ma Sukkah, elle n'est pas directement, elle a une interruption. Des fois, la neige, elle se tasse, ça devient comme de la glace. C'est pas mon action. Alors pourquoi c'est… C'est pas mon action. Mais un arbre aussi c'est pas mon action. Non mais… Quelle différence ? Quelle différence ? C'est la neige. Mais après, est-ce que l'arbre, il est pas… Nassou, il est comme je l'ai dit à l'heure. L'arbre, il… Il n'est pas toi qui a fait… Est-ce que l'arbre, il a poussé pendant Sukkot ? On va avoir ça. Ou bien, je vais te dire, il y a eu un coup de vent pendant Sukkot, l'arbre, il a été déplacé. Maintenant, il tend, il pend sur Masuka. Ma Eved, Ma Eved. Alors, à votre taille, on va prouver qu'il n'y a pas d'alakha que le Srahi doit être directement connecté au ciel. Alors attends, tu ne veux pas le déjouir parce qu'on ne peut pas dormir dans une Sukkot, Tachata Amita ? Ça, il y a marqué que non. Eh bien oui. On va expliquer pourquoi. Il y a marqué que Sukkot, je ne sais pas pourquoi. Il y a marqué que Sukkot, je ne sais pas pourquoi. Il y a marqué que l'Eved, il y a marqué que l'Eved. Alors, pourquoi l'Eved? Est-ce que parce qu'il n'y a pas d'interruption entre le toit et le ciel ? Ça, c'est a priori. Mais c'est faux. On va voir pour ça. Nous dit la tomara. Sukkha al-gabesukkha ou une Sukkha qui est beto rabait. Pourquoi elle est sous là ? Tanu Rabbanan basukkot teshevou velo besukkash etachata Sukkha. Il y a marqué dans le passout basukkot teshevou shivati amim. Vous devez vous installer dans les Sukkots. C'est-à-dire qu'on doit être assis dans une Sukkha. Mais si je suis assis dans deux Sukkots, par exemple, il y a une Sukkha et au-dessus, il y a une deuxième Sukkha. Je ne suis pas assis dans ma Sukkha. Je suis assis, en fait, dans deux Sukkots. Il y a un toit au-dessus. Donc, il y a et ma Sukkha et le toit. Donc, je ne suis pas assis que dans ma Sukkha. Alors, donc, ce n'est pas tout. Je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Qu'est-ce qu'on voit ici ? Si vraiment, il y a une alaha, lorsque il y a quelque chose qui fait une interruption entre le ciel et ma Sukkha, alors donc, il y a une hérita. Donc, en fait, qu'est-ce qui me protège ? C'est l'arbre qui me protège. Pourquoi il y a besoin d'un pas-souk ? Tano Rabana, bien je te dis, d'où je sais qu'une Sukkha dans une maison, elle est sous la ? Mais une Sukkha dans une maison parce que ce n'est pas une Sukkha, parce que tu es installée dans la maison. Non, la Khmara, elle nous donne un pas-soukha. Elle dit, d'où je sais que lorsque je suis installée dans une Sukkha qui est sous un toit, elle est sous la ? Parce qu'il y a marqué « Bas-soukot, c'est pas une question de mériture dans le ciel, c'est une question que je dois être dans ma Sukkha. » Quelle est la preuve à cela ? Il y a une Ghmara dans ma Tereh Suka dans la page 2A, d'Athbet Amodak. La Ghmara, elle dit là-bas, vous connaissez tous la première Mishnah de ma Tereh Suka qui dit qu'une Sukkha qui est plus haute que par la Tereh, qui est plus que 10 mètres, elle est sous la. Pourquoi elle est sous la ? Trois raisons étaient d'une dans la Ghmara. Plus que trois raisons. qu'on ne croit pas qu'on ne croit pas qu'on ne croit pas qu'il y a la tête. Il y en a un qui dit parce qu'il faut savoir qu'il y a la Sukkha et là c'est trop haut. Il y a une autre qui dit que dans la Sukkha, il faut que je sois, il faut que l'ombre se fasse par le toit et pas par les murs. Et donc quand la Sukkha elle est très haute, alors donc, qu'est-ce qui me fait de l'ombre ? C'est les murs, ce n'est pas le toit. Demande la Ghmara sur cette explication, c'est une explication qui a été donnée par Abizera. Demande la Ghmara. Alors moi j'ai une question elle dit la Ghmara. S'il a fait Satsuka à Ashterot Karnaim. C'est quoi Ashterot Karnaim ? Des montagnes très très hautes. Quand il est à Baïdvegan, il y a des grands tours. Et lui, il a fait Satsuka. Il y a le ciel au-dessus. Mais il y a des grands tours, ça veut dire que les tours, c'est eux qui font l'ombre. L'emplacement de Satsuka, il est toujours ombragé. Parce qu'il y a des grands bâtiments à côté. Il y a des grands mondes. Il faut savoir si les bâtiments n'existaient pas ou si il y avait quand même de l'ombre dans Satsuka. Alors réponds, l'Almar, à ce que tu dis. Il dit, étant donné que la Suka est l'Ekshéra et que la Suka en elle-même, elle est capable de procurer de l'ombre par rapport au toit et pas par rapport au mur. Alors donc, tu peux donc efface, enlève, ne fais pas attention aux montagnes. Si la Suka elle est l'Ekshéra, elle est l'Ekshéra. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Que même s'il y a quelque chose qui me fait une Meritsa, qui me fait une Chatsitsa, ça ne m'intéresse pas. Tant que la Suka elle est l'Ekshéra, elle est dans les mesures et dans les normes de la Alara. Donc c'est bon, ça veut dire que une Suka, même dans une maison, en théoriquement, il n'y a pas de problème qu'il y ait un temps au-dessus. Pourquoi ? Je lui dis, enlève-le toi. J'ai fait ma Suka dans mon salon. J'ai fait ma Suka en dessous d'un arbre. Enlève-le, enlève-la. Pourquoi là tu ne dis pas enlève-la ? C'est pour ça que la Mara elle dit, viens, j'ai un Pesouk. Pesoukot, t'es chez vous. Velo, Pesoukka, Shemetokha bayit, Velo Pesoukka, Shemetokha t'asukka. Alors c'est une Alara. On voit encore une preuve à cela. Quelqu'un, il a une pergola avec un toit qui s'ouvre et qui se ferme. Il veut faire sa Suka en dessous. Donc il ouvre le toit et il fait sa Suka en dessous. Qu'est-ce qu'il gagne ? Il gagne parce qu'il pleut. Il ferme le ton. Il flabbe. Est-ce qu'il faut que j'ai revient à prendre là-dedans ? Il flabbe la terre. Maintenant, je vous pose la question. Je vous pose la question. J'ai fermé pendant Suka. J'ai fermé pendant Suka. Maintenant, pourquoi ? Parce qu'il pleuvait à Torah. Donc j'ai fermé. Pas une goutte d'eau. Le lendemain, les nuages sont partis. Il y a un beau soleil. J'ouvre le toit. Maintenant, est-ce que la Suka, il faut que je bouge le Suka à nouveau ? Non. Ou il y a un problème de tarasé velomina sui ? C'est quoi tarasé velomina sui ? Il faut que ce soit moi qui fasse la Suka et pas que la Suka se fasse. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Je vous dis quoi ? Elle était faite. Je vous ai déjà faite avant. Alors moi, je pose la question. si j'ai construit la Suka quand le toit il était fermé et après le toit. Ça, c'est un problème ? C'est sûr ? Oui. Parce que quand tu l'appelles dans le toit, il n'est pas cassé. Le moment où tu l'appelles il est contre. Il n'appelles pas dans le toit. Mais après, tu l'appelles. Oui. Mais après, mais après que je l'ai faite. Il n'y a pas pour le tarasé velomina sui ? Comment tu vas parler de tarasé velomina sui ? C'est un phénomina sui qui veut dire que la Suka doit être faite des caches-routes avec mon action. Mais si la Suka est devenue caches-routes seule, non, mais je n'ai pas agi dans le srar, j'ai agi dans le toit. Le toit, il est dix étages au-dessus. Le toit qui est ouvert, ça a découvert un machin. Comme si je ne venais d'être pas de l'intérieur. Alors, l'autique, le rama. Moutar l'assaut Suka tachat baït ou atz mehubah ve'acharkach le'assiro ve'lonikrata ase velomina sui ? Alors que c'était non, c'est-à-dire que quand il a fait la Suka, il dit étant donné que le psoul, il n'est pas dans le srach lui-même. Je crois pas. Souvent, ce n'est pas mieux qu'une Suka Yeshana. Oui, il faut qu'il y ait un équipe. Alors, venez, 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 venez. Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis au quatrième, au sixième, j'ai installé un système de paravent pour avoir besoin de chez lui. Et il m'a dit juste avant, fais la peine, n'oublie pas de m'appeler pour me dire de l'autre. Venez, t'allons derrière. Oui, je fais comme ça, mais après ce que tu fais de l'autre. On a une question ? Alors, selon ce qu'on explique, c'est appelé ma frêle. Pourquoi il n'y a pas de problème de tarselle et de l'insulte ? Si on avait interprété à la fin, tu dis qu'on n'a pas le droit de faire une Suka sous un toit, quelconque, un arbre, une maison, une terrasse, on n'a pas le droit de faire une Suka sous un toit. Pourquoi ? Si c'est parce que c'est considéré que moi je suis sous le toit et pas sous la Suka, alors si c'est ça, la Suka, elle n'est pas existante. Et donc, dès que je vais retirer le toit, alors c'est un problème de tarselle, l'oménage, mais selon ce qu'on vient d'expliquer, il n'y a pas d'alakha que moi, dès que je suis dans une Suka Kshéra, je suis dans une Suka Kshéra, mais le problème, il est que je n'ai pas le droit d'être dans une Suka qu'elle-même se trouve dans une Suka ou une Suka qu'elle-même est sous un toit. C'est une alakha en plus. Ce n'est pas un psal dans la Suka. Ce n'est pas que ma Suka, elle n'est pas existante. Ma Suka, elle n'est existante. Donc, elle est placée dans une maison. Elle est placée sous un toit. Donc, dès que je vais retirer le toit, donc ma Suka, elle reste toute seule. T'entends, Abdel, c'est ça la réponse. C'est que ta Suka que tu vas construire, celui-là qui est en haut, alors ta Suka, elle est en dessous de ce toit. Mais tu as fait une Suka. Ça veut dire que ta Suka, elle a un chêne de Suka. Elle n'est pas tout là. C'est pas c'est ça le Pshat. Parce que si je comprends que la alakha, elle n'est que que si j'ai un toit, alors c'est le toit qui me protège, parce que je n'ai pas de Suka. Donc là, il y a un pshat. Donc, on comprend beaucoup de la khot et avec la neige et avec ça. On comprend qu'en fait, l'idée, l'idée, elle est qu'on n'a pas le droit d'être que la Suka soit elle-même prise par un toit, par une Suka. Mais si, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème qu'il y ait un individu. Il n'y a pas de problème qu'il y ait, par exemple, des fils à étendre, a priori. On verra tout à l'heure. Le problème, il est que la Suka, elle soit elle-même dans une Suka ou sous un toit. Mon toit de la Suka ne doit pas être sous un toit. Il n'y a pas de problème qu'elle soit cachée par des choses. Il y a un problème qu'elle soit cachée par un toit. Que ce soit un toit. Maintenant, on peut comprendre la Gomara. Je reviens à la Gomara. On dit la Gomara que lorsque ma Suka, elle est sous un arbre, il y a un arbre qui recouvre ma Suka. Dit Rava, il faut faire une distinction entre deux types d'arbres. Il y a un arbre qui procure plus d'ombre que de soleil. Et il y a un arbre qui ne procure pas assez d'ombre par rapport au soleil. Donc, si l'arbre, il procure beaucoup d'ombre, alors là, ce n'est pas sous. Pourquoi ? Parce que là, l'arbre est considéré comme un toit. Mais si l'arbre, il ne procure pas plus d'ombre que de soleil, donc en fait, c'est vrai qu'il y a un arbre sur ma Suka, mais ce n'est pas considéré un toit. Qu'est-ce qu'on va expliquer ? Que le problème, il est que ma Suka soit elle-même protégée par quelque chose au-dessus. Alors, si l'arbre, il a plus d'ombre que de soleil, donc c'est considéré qu'il y a un Suka. Il y a ici un toit, il y a un gag. Mais si je dis que le missile, dans un cas où l'arbre, il ne procure pas assez d'ombre, alors là, ce n'est pas considéré qu'il y a un Shem Suka. C'est pour ça que c'est caché. Comme ça dit l'Agnara. Jusqu'à là, c'est bon. Si je coupe l'arbre et je le mets sur le Sra, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut juste un peu bouger le... Si, par exemple, l'arbre, il était déjà installé et j'ai juste coupé, il faut bouger l'arbre. Mais si, par exemple, l'arbre, il était haut, j'ai coupé, il est tombé, ça sera... Quelle importance qui est plus ensoleillement que... Parce que... Le problème, c'est qu'il est rattaché à la terre. Quand il n'est pas pas à la terre, c'est ça. Il aura interdit. C'est pas le truc qui me... Il y a trois conditions pour qu'un Sra soit Kachem. Première chose, c'est qu'il soit quelque chose qui pousse de la terre. Gidulom ina karaka. Si j'ai envie de faire avec du métal, avec du verre, c'est pas bon. Parce que c'est pas... Deuxième chose, qu'il ne soit pas mes kabels d'uma. C'est-à-dire que ce ne soit pas, par exemple, une chaise en bois ou une table en bois, je ne peux pas en faire un Sra. Pourquoi ? Parce que c'est mes kabels d'uma. C'est un ustensile. C'est vrai que c'est du bois, donc c'est devenu un ustensile, c'est mes kabels d'uma. Troisième condition, c'est que le... C'est quelque chose qui pousse de la terre, mais qui est déconnecté de la terre. Il faut qu'il soit talouche, pas mes roubards. Donc un arbre, tant qu'il est mes roubards, tant qu'il est rattaché à la terre, on ne peut pas en faire un Sra. Et la neige n'a pas ses caractéristiques ? Alors la neige, pourquoi la neige n'est pas un problème ? La neige n'est pas mes kabels d'uma. La neige n'est pas mes kabels d'uma. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va dire ? C'est l'ensemble qu'on prend la neige. Parce que si le problème, il est qu'il y a une interruption, la neige, elle fait une interruption. Mais on a dit qu'il n'y a pas problème d'interruption. Il y a un problème que mon toit soit recouvert lui-même, il soit aussi sous un toit. La neige, ce n'est pas un toit. La neige, ce n'est pas un toit. Et ainsi, un arbre, il dit Rava, c'est pas un toit. Parce qu'il y a plus de soleil, il ne croque pas assez d'ombre pour être considéré en tant que tel. Je continue pour rentrer dans le cœur du sujet. Demande l'agmara. Demande l'agmara. Qu'est-ce que tu m'as dit, Rava ? Que si l'arbre qui est sur ma souka ne procure pas assez d'ombre, donc c'est kashère. Mais le srach pasoul qui est l'arbre, il va s'associer, il va être mitzare avec le srach. Pourquoi il est pasoul ? Parce que il est pasoul. Donc même, c'est vrai qu'il ne procure pas assez d'ombre. Mais si tu vas l'assembler au srach kashaké en tout, en tout, il y aura beaucoup d'ombre. Et donc, ça veut dire que tu as associé un srach pasoul. Parce que disons que dans la souka, il n'y a pas assez de srach. Je n'ai pas acheté assez de srach. J'ai acheté quelques palmiers, mais ça ne fait pas plus de d'ombre que de soleil. Il y a plus de soleil. Maintenant, avec l'arbre, ça s'associe, ça va s'assembler. Et en tout, il y aura plus d'ombre. Ça metzare. Donc a priori, ça devrait être pasoul. Mais pour l'agmara, amaraf papa, bechechavatan, dirachie, bechavatan, ça veut dire qu'il les a mélangés. Il y a l'arbre qui ne procure pas assez d'ombre. Il y a mon srach que j'ai acheté qui ne procure pas assez d'ombre. Je les ai mélangés. Si mon srach, il est en plus grande quantité que l'arbre, alors c'est bitul veron. J'ai annulé l'arbre. Et donc maintenant, mastouka, elle est hamatilata merubam et hamata. Il y a plus d'ombre, mais grâce au srach pasoul. Mais malgré qu'il n'était pas saoul, je l'ai rendu caché. Comment ? Parce que je l'ai annulé en majorité. D'irachie, on a une règle dans toute la Torah, que tout s'annule en majorité. Bitul veron. Comme ça, c'est différent. Alors, si c'est ça, pourquoi il y a une différence entre un arbre qui ne donne pas trop d'ombre et un arbre qui donne de l'ombre ? Est-ce que même un arbre qui donne de l'ombre ? Est-ce qu'il y a dans un... C'est le couché à un biflable et un... Tu le mélanges. Pourquoi ? Si, vraiment, j'annule. Alors, pourquoi Ravaï nous donne une différence entre un arbre qui est silato merubam et hamato et hamato et hamato peut-être ? Parce que, je pense, c'est une question qui est très, très forte. Je pense que si l'arbre, il est silato merubam et hamato alors, il est trop important pour être annulé. Ah oui, d'abord. Et donc, même si je vais acheter plus de srar par rapport à l'arbre, il n'y aura pas l'arbre. Parce qu'il a une chachie-voud qui ne lui permettrait pas de s'annuler dans un... On voit ça dans les lois de bitoulberov qu'il y a certaines choses qui ne s'annulent pas. Par exemple, une bria. Par exemple, d'avoir j'ai bémignane. Il y a certaines choses qui ne s'annulent pas parce qu'ils sont importantes. Peut-être parce que l'arbre, il est important. Parce qu'il a il est silato merubam et hamato il ne peut pas mettre un chachie-voud. Mais il est silato et il est silato et il est silato En tout cas, qu'est-ce qu'on va ici rabotar ? On voit ici qu'on peut mettre notre soukha avec du srar pasul. C'est notre thème de notre chachie-voud. Une pergola en métal, en aluminium, en fer, en plastique, en bois qui est là tout le temps. A priori, c'est un toit. C'est soukha et chana. Il y a une possibilité d'annuler si je mets une majorité de srar kachère. Par exemple, j'ai une pergola, vous savez, avec les carrés où j'ai, même si c'est en fer, en aluminium, si je pose du srar par-dessus, il y aura ma méforage. Ce n'est pas seulement quand je le mélange. Même si je pose le srar kachère sur le srar pasul, il y a une notion de bitoul bero. Et donc, malgré que les carrés, donc les cubes qui sont de la pergola en aluminium, il y en a beaucoup, il y a énormément de quantités. Si, il faut faire la différence, si la tombe est roubée et le hamato, s'il y a tellement d'aluminium que quand je me mets en dessous, ça fait plus d'ombre que de soleil, alors là, on ne peut pas faire de bitoul bero. C'est comme l'arbre qui a accès de la tombe et le hamato. Mais si la pergola ne procure pas plus d'ombre que de soleil, il y a plus de soleil par rapport à l'eau, mais quand même, il y a un ombre important. Je peux l'annuler, je peux faire bitoul bero. Est-ce que c'est les khatrila ou Bediabad ? Dit la Gemara, c'est les khatrila. Les khatrila, je préfère ce bitoul. C'est là, les Bediabad, c'est kachère. Est-ce que même les khatrila, les mehoudéret, c'est mehouda. Donc, je peux prendre une soukha et ça se mélangera. ça va se mélanger, ça va s'annuler. Je prends le sqhar par rapport à la pergola, ça va annuler l'aluminium, ça va annuler, donc il n'y a aucun problème, je peux me mettre dans cette soukha, faire la bracha, les khatrila. OK ? Et donc, lorsqu'il y a une pergola, vous savez, avec les stores, c'est ce qui s'ouvre et ce qui se ferme. D'accord ? Comment tu as pensé tout à l'heure ? Les persiennes. Les persiennes. Voilà, les persiennes. Alors, quand les persiennes sont fermées, donc c'est hermétique, il n'y a rien en bas. Mais quand je lève les persiennes, il y a plus d'espace par rapport à la… parce qu'elle est debout maintenant, les persiennes sont debout. Alors, je peux mettre un sqhar par-dessus et malgré qu'il y a beaucoup, beaucoup de stores, ils sont annulés. Bétoul Bérot. C'est sûr que j'ai du soleil. Mais c'est sûr. Bien sûr. Bien sûr. Quand ça sera si c'est si c'est il n'y a pas. Il y a des horaires. Quand le soleil est dans des certaines directions. Il y a des horaires. Comment on mesure ça ? A priori. A priori. Ce que j'aurais dit, c'est ça. On mesure ça. À midi. À midi, non ? Lorsqu'il est midi. C'est là qu'on peut exactement vérifier. Top. Alors maintenant, on continue. Ça, c'était la sub-guerre de l'agmara. Maintenant, il y a une mahlokette richonine. Comment expliquer cette sub-guerre de l'agmara ? Une mahlokette entre Rashi et la majorité de richonine et le Ra'avaya, Rabbeinu Aviaizri et beaucoup de richonine. Quelle est leur mahlokette ? Nous, on a ramené jusqu'à maintenant l'explication, l'interprétation de Rashi dans la sub-guerre. Moi, je vous ai expliqué l'agmara selon Rashi qui demande quel est le problème que j'ai je n'ai pas mélangé. D'accord ? La conclusion de la sub-guerre c'est que si je mélange, je n'ai pas de problème. Mais si je n'ai pas mélangé, j'ai ma j'ai une souka et au-dessus, j'ai une pergola. D'accord ? La pergola, elle est à 2 mètres. J'ai fait ma souka à 1 mètre 80. Je n'ai pas mélangé. Donc, je n'ai pas fait du tout le bérof. Et ce toit-là, il est plus de soleil que d'ombre. Kachère ou pas Soule ? Pas Soule ? Pourquoi ? Parce que l'agmara te dit seulement si tu les as mélangés. Mais s'ils ne sont pas mélangés et j'ai une pergola au-dessus de ma soupa, même si la pergola ne fait pas plus d'ombre que de soleil, c'est pas Soule. Pourquoi ? Parce que ma souka, elle est en dessous de toi. OK ? Comme c'est ce qu'il en sort. Par contre, il dit Rachid, ça c'est seulement lorsque le Srar pas Soule, j'en ai besoin qui s'associe au Srar Kachère. Parce qu'on a dit je n'ai pas assez de Srar Kachère. D'accord ? J'ai acheté peu de Srar. Donc ce Srar-là de ma souka, de soukot, il ne fait pas assez bon. Et donc, j'ai besoin de la pergola qui s'associe de Sramit Saref. C'est comme ça qu'on a expliqué la pergola. J'ai besoin de Sramit Saref. Alors là, ça ne rend pas Soule. C'est pour ça que j'ai besoin de mélanger. Mais selon Rachid, si j'ai acheté assez de Srar, j'ai acheté assez de Srar. Et maintenant, ma souka en soi, elle est silato, meroube, merhamato, plus d'ombre. Donc même si j'ai une pergola au-dessus et même s'ils ne sont pas mélangés, elle est chérale. Pourquoi ? Parce que selon Rachid, pour que ta souka soit en dessous un Srar, il faut que ce qu'il y a en dessous soit sous d'un toit, il faut que ce soit en toit. Mais si ce toit-là, il est hamato, meroube, meroube, si l'arbre ou la pergola ne fait pas plus d'ombre que de soleil, ce n'est pas considéré un toit, selon Rachid. Quand Rachid ne l'a rendu pas souple, seulement si j'ai besoin, si je me sers du Srar pas souple, j'ai envie d'être médecin à rêve. Donc ça veut dire que selon Rachid, si j'ai une pergola et j'ai ouvert les stores, et maintenant, il y a plus de soleil que d'ombre. Et en dessous cette pergola, je fais ma souka et j'ai acheté assez de Srar. Un Srar qui a une quantité assez pour faire plus d'ombre que de soleil. Ma souka, selon Rachid, elle est kshéra de khatrida. Quand Rachid m'a demandé de faire le bitum veror, lorsque je me sers du Srar pas souple, parce que je n'ai pas assez de Srar pas souple, mais lorsque je n'ai pas besoin de me servir du Srar pas souple, parce que j'ai assez de Srar pas souple, selon Rachid, il n'y a pas de problème. Tant que il y a plus de soleil par rapport à la pergola. Mais si la pergola est plus grande, alors là, c'est pas simple. Mais on ne peut pas se mettre pour bouger, par exemple, en dessous de Srar pas souple. Il y a des Srar pas souple de partout ? Non, pas partout. La pergola, elle est de partout. C'est des stores. Je peux m'en faire. Non, si elles sont en truc, mais je suis dit... Ils sont dans... Ils sont mélangés. Si c'est mélangé, il n'y a pas de problème. Ils ne sont pas mélangés. Alors quoi ? Rachid, il a demandé de mélanger, de faire du tout le veror. Lorsque le Srar pas souple, il a une importance, quand j'ai besoin de lui, pour perdre l'ombre en bas. Mais si je n'ai pas besoin de lui, parce que j'en ai assez, alors là, même si ce n'est pas mélangé, il n'y a pas de problème. Elle est que Chéra. Parce que ça rejoint la logique que je vous ai dit tout à l'heure, qu'il n'y a pas de problème d'avoir une interruption entre ma souka et le ciel. Mais en preuve, c'est la neige. Ça fait une interruption. Ce n'est pas un problème. Pas un problème. Le problème, il est que ma souka soit sous un toit. Et donc, étant donné que cette pergola, elle ne fait pas assez d'ombre, parce que j'ai ouvert le store, et donc, elle ne fait pas assez d'ombre, elle n'est pas considérée en tant que toi. Ça, c'est Chitat Rachi. Le Ravaya, il dit non. Il dit, même si ma pergola, elle fait, il y a plus de soleil par rapport à l'ombre qu'elle procure, c'est considéré un toit. C'est considéré un toit. Donc, même si je n'ai pas besoin, j'ai acheté assez de strach, ça ne sera pas sous. Il faut à tout prix, dit le Ravaya, il faut à tout prix mélanger, même dans ce cas. C'est-à-dire que selon le Ravaya, je ne vais pas pouvoir faire ma souka en dessous de la pergola, je vais devoir mettre mon strach sur la pergola. Et donc, qu'est-ce que je vais gagner en faisant mon strach sur la pergola ? C'est que j'ai mélangé, et maintenant, j'ai fait Bithoul Berov, et maintenant, la souka à l'Ekshira. Alors, c'est comme qui ? Comme Rashi ? Ou comme Ravaya ? Maintenant, on va se faire la parole. On va d'attendre, je t'envoie, parce que... C'est bien bon, c'est bien bon. Ouais, ouais, vas-y. J'ai pas besoin d'enlever les kikarènes à la pergola, les pergola, les pergola, les pergola. Si, le peu d'ouverture qui vient, elle a donné plus de soleil que d'ombre. Si elle donne plus de soleil que d'ombre, j'ai pas besoin de les enlever. T'as pas besoin de les enlever, si tu mets un strar qui est en plus grande quantité de... Selon le Ravaya. Et selon Rashi... Aujourd'hui, les rouleaux, il y a déjà fait, c'est quoi ? Non, c'est vraiment la quantité. Vraiment que ce soit le volume. Le volume. Il faut qu'il y ait plus de volume. Oui, si c'est 15 cm d'épaisseur, c'est un problème. Il faut qu'il y ait du volume. Dans ce cas-là, il faudra les enlever. Mais si... Qu'est-ce qu'il dit le Shulchan Arou dans le chapitre 626 ? On n'a pas le droit de faire une sukkah en toute une maison, en toi, ou en tout un arbre. Pourquoi ? Il dit le Mishnabu parce que la sukkah doit être sous le ciel. Ah, il regarde bizarrement. Non, c'est vrai. N'accord ? C'est écrit nulle part. Alors, il se pense que le Mishnabu il rajoute encore. Il dit Il te rajoute qu'est-ce que c'est Tachat Hashamayim ? Qu'est-ce qu'il faut ? Il faut que le toit qui soit au-dessus de ma tête ce soit un toit de sukkah et pas que ma sukkah soit sous un autre toit. Mais ce n'est pas un lien de khatita, ce n'est pas un lien de ribours, de connexion. Même sukkah comme le nom des airs. Hein ? Même sukkah comme le nom des airs. Oui, oui. Mais il n'y a pas parce qu'il y était c'est vraiment c'est quelque chose qui est estinguliste. C'est ma sukkah. Ma sukkah, elle n'est pas dedans d'une maison, pas sous un toit. Mais il n'y a pas de problème qu'il y ait une interruption qu'il y ait une mechitza, qu'il y ait une khatita. Maintenant, on continue de choufran. Quelqu'un qui a mis sa sukkah en dessous d'un arbre, en dessous d'une tergola, en dessous quelque chose qui court. Vous allez me dire c'est qui ? Il y en a qui pensent que si l'arbre procure plus d'ombre que de soleil, c'est-à-dire que si l'arbre procure beaucoup d'ombre, ce n'est pas sous dans tous les cas. C'est selon tout le monde. D'accord ? C'est ce qu'on a dit. Le Theravah, il l'a dit dans la Soudiha. C'est ce qu'on a dit. On est encore dans les Yeshom. Si l'arbre, il a plus de soleil, il fait plus de soleil que d'ombre. Il ne fait pas assez d'ombre. Si la sukkah, j'ai assez de s'hark qui fait assez d'ombre, c'est qui ? C'est Rashi. Chazak ou Baruch. Il y en a qui pensent que même si la sukkah y a assez de s'hark, lis, en lui, dans le Soudiha. Si l'arbre, il y a un saut avec des s'hark, c'est couaded. C'est là. Un saut et sony, etc. Ça, c'est qu'il y a l'arbre. Donc, le Shoshan Aruch a-ramne, il y a chombe comme Rashi qu'est-ce qu'on fait quand le Shohan Aruch il a mis la première opinion et après la deuxième la loi elle est la règle elle est on va selon le deuxième il a été comme le qu'est-ce qu'on fait ça c'est Rashi sur un ordre étrange comme le Rahabaya dans quel cas même selon le Rahabaya ce sera kachère quel est le problème du Rahabaya le Rahabaya il te dit si j'ai ma souka j'ai assez de sra il fait assez d'ombre mais si j'ai au-dessus j'ai une pergola alors la pergola les endroits l'aluminium de la pergola il va faire de l'ombre sur le sra kachère ok il va faire de l'ombre sur le sra kachère et maintenant qu'est-ce qui va se passer en fait c'est ce qui va faire qu'en fait qu'est-ce qui fait de l'ombre en bas c'est le sra pas sou c'est-à-dire que c'est vrai que j'ai acheté assez de sra mais c'est pas le sra que j'ai acheté c'est pas lui qui me fait de l'ombre ça veut dire que étant donné que j'ai une pergola qui va faire de l'ombre sur le sra kachère donc je me retrouve en bas avec une partie du sra kachère et une partie du sra pas sou donc j'ai pas un sra kachère mais dans quel cas ça sera kachère même selon le ravaïa c'est quand je mélange mais dans quel cas ça sera kachère même si je mélange pas selon le ravaïa c'est un cas très simple la pergola comment ? sur la pergola le sra sur la pergola sur la pergola c'est quand je mélange c'est kachère parce qu'il a fait il a fait mélange il a fait bitou le ravaïa il est d'accord avec ça et moi j'ai envie maintenant j'ai ma pergola elle est très haute et moi j'ai en dessous ma soupa et j'ai envie de la rendre kachère malgré même selon le ravaïa dans quel cas si parce que la pergola elle fait plus de soleil que d'ombre ok parce que si elle fait plus d'ombre elle m'a l'éveillée donc elle fait plus donc ça veut dire qu'elle procure plus de soleil que dans six mois je vais remplir mon strach en bas qu'il n'y ait pas un brin de soleil qui passe je mets beaucoup de strach qu'est-ce qu'il va faire donc qu'est-ce qu'il va qu'est-ce qu'il va en sortir que c'est vrai que la pergola m'a fait de l'ombre mais j'ai toujours une parce que la pergola j'ai plus de soleil donc ce soleil-là il est recouvert par juste donc ce cas-là même selon le ravaïa c'est très caché ça veut dire conclusion si j'ai une pergola si je le mélange c'est le mieux j'ai fait bitoul veron mais si je n'ai pas envie de mélanger parce que la pergola elle est haute elle est très haute et j'ai envie de me mettre le cas en dessous alors il y a une possibilité même selon le ravaïa et le shohan de le rendre cachère lorsque je vais mettre beaucoup de strach qu'il n'y ait pas de soleil qui passe ça c'est d'abord ça c'est un ignat on n'est pas obligé de voir les étoiles il y a marqué de voir les étoiles mais ils peuvent voir un petit peu par exemple nos strach aujourd'hui quand elle est avec les rouleaux c'est un strach qui est malé c'est un strach qui est entier c'est pas comme quand on fait avec du palmier quand on fait avec du palmier il y a des trous donc ça c'est cachère parce qu'il y a plus d'ombre que de soleil mais nous ce qu'on fait c'est encore bien plus donc dans ce cas là ça sera cachère dans le ravaïa donc conclusion selon ce qu'on a vu maintenant dans le sofrane que c'est vrai qu'on est marqué comme le ravaïa mais si j'ai une pergola si la pergola procure plus d'ombre que de soleil alors là je préfère ma souka il faut changer de plan enlever le toit ou faire quelque chose mais si la pergola elle fait plus de soleil que de l'ombre alors il y a deux possibilités il y a une possibilité de mettre le strach par dessus et qu'est-ce que ça et qu'est-ce qu'il en sortira que je vais annuler la pergola bitul beror et une deuxième possibilité c'est de mettre ma souka en dessous lorsque la pergola elle est haute de mettre ma souka en dessous mais de mettre beaucoup de strach et là même selon Ravaïa c'est ça cacher vas-y je comprends bien si j'ai quelqu'un qui est très au-dessus de moi je suis en repère qui est le huitième si on va pour le soleil le bloc parce que le soleil il est là j'ai toujours mon soleil donc il ne le fait pas dans nous oui mais si on va disons à l'heure de midi lorsque le soleil il est au-dessus il y a un moment qui doit faire de long parce que quand le soleil il est au-dessus et il a sa terrasse c'est évident qu'il te fera de long alors donc ça c'est ce qu'il en sort qu'il y a une possibilité de faire une souka en dessous de une pergola ou faire la souka sur la pergola même s'il y a beaucoup de rails tant dès le moment où il y a plus de soleil que d'ombre on a trouvé deux solutions s'il y a plus d'ombre que de soleil on est en problème ça c'est ce qu'il en sort jusqu'à présent mais là on se trouve quand même au problème de dire que s'il y a plus de soleil que d'ombre il faut qu'il ne soit qu'il ne soit pas l'aurore qu'est-ce qui fait plus de soleil que d'ombre ? la pergola la pergola il ne faut pas que ce soit l'aurore la pergola bien sûr c'est l'aurore mais même si c'est l'aurore si je fais ma souka en dessous et j'ai mis un strap plein avec un strap plein strap plein c'est un strap qui va maintenant être l'aurore non l'aurore j'ai besoin lorsque j'ai envie d'annuler lorsque j'ai envie de faire bitoulbe et rob mais quand je ne vais pas les mélanger je n'ai pas envie de faire bitoulbe et rob j'ai ma pergola qui est à deux mètres et moi je vais faire ma souka à un mètre quatre mètres alors maintenant si je fais un strap plein alors ça veut dire que même le ravaya tout son problème il était c'est que la pergola elle fait de l'ombre sur le strap cachère et à ce moment-là je ne vais pas avoir assez de strap qui fait du strap strap cachère mais lorsque étant donné que la pergola fait plus de soleil alors moi je recouvre le soleil que la pergola ne fait pas les flammes et le thème maintenant écoutez bien j'ai ma souka au-dessus il y a des fils à étendre cette question il y a beaucoup à résidence il y a beaucoup de questions comme ça parce qu'ils ont un mètre sur un mètre comme chez toi alors un mètre sur un mètre parce qu'ils ont arrangé avec les terrasses que chacun il a une terrasse comme ça chacun peut avoir une terrasse de souka mais il y a un mètre sur un mètre maintenant juste un mètre sur un mètre le voisin 10 étages au-dessus de moi il a mis des fils à étendre si tu veux un grand scar bien couvert c'est ça alors d'après ce que je dis j'ai mes hôtes d'après ce que je dis étant donné que moi je vais mettre un strar plein je mets un strar plein alors il n'y a pas de problème pourquoi ? parce que moi je ne prends pas compte de ces pires ce n'était pas une maison même selon le rave ce n'est pas un toit mais selon le rave ça serait caché il vient le 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 il dit un il dit tout ce que le ravaïa il a permis tout ce que le ravaïa il a permis c'est seulement quand il n'y a pas trois de c'est-à-dire 30 cm plein qui recouvrent ma souka il y a des branches de l'arbre l'arbre il a des branches et en tout il fait de l'ombre mais si j'ai trois de farim sur trois de farim par exemple sur ma souka j'ai un mètre sur un mètre il y a des fils à étendre trois de farim ils sont dans les 30 cm et qui me couvrent tout alors il y a une loi qui est une halakha qui est la halakha de l'avoud c'est quoi l'avoud lorsque j'ai envie de faire une méchitza méchitza j'ai envie de faire une méchitza entre deux endroits alors je peux faire comme une souka j'ai besoin de faire un dauphin ils font avec les trois fils comment trois fils ça devient une méchitza parce qu'étant donné que les fils sont placés dans les 30 cm c'est considéré que tout est rempli ok dans les 30 cm l'avoud quand c'est dans les trois c'est considéré à l'intérieur alors donc il dit le bâh que lorsque j'ai des fils à étendre un deux trois quatre et ça me remplit le un mètre sur un mètre si tu as des fils à étendre sur toi et c'est selon le bâh parce que c'est l'avoud c'est considéré comme s'il a mis un comme s'il a mis une grande planche et donc c'est considéré parce que l'avoud c'est dans tout on dit comme ça il dit le bâh il dit le magain Abraham il dit le magain Abraham je ne suis pas d'accord l'avoud on ne le dit que quand ça m'arrange pour les murs pas quand ça non on peut le dire dans un toit on peut le dire l'avoud dans un toit on le voit dans la faute tout cas plusieurs quand on dit l'avoud par exemple quand j'ai un terre j'ai de l'air de trois de faim c'est bon s'il y a moins de trois de faim c'est caché plus de trois de faim c'est pas de pourquoi c'est l'avoud je suis de ce principe je fais un sard avec l'avoud je mets des piles donc j'aurais plus mais là-bas il y a un autre problème par rapport au l'avoud vous avez raison mais il y a une aracha qu'il faut qu'il y ait plus d'hommes que de l'avoud il dit le magain avra mais l'avoud c'est vrai qu'on dit l'avoud mais l'avoud c'est seulement quand ça m'arrange seulement quand c'est les hakelles mais je n'ai pas envie de faire quelqu'un qui n'a pas envie de se servir de l'avoud parce que l'avoud elle ne lui rend pas saoul sa souka elle est armée certains ont été comme le Taz qui va presque comme son beau-père le Bait Radash mais le roi Dieu sait qu'il est posséde comme le Magain Avra il vient qui est mékelle quand on ne dit pas la goutte de l'avoud il vient le raf vous allez kiffer il dit dans des fils à étendre le Bait Radash aussi est d'accord que c'est caché même si c'est dans les 30 centimètres pourquoi il ne dit pas qu'est-ce que c'est la gout la goutte veut dire que je n'ai pas assez d'argent donc je ne peux pas faire une merdita entière je mets des fils et voilà j'ai envie que ce soit à Kadash Baruch s'il te plaît colle les extrémités Kadash Baruch il a cool mais dans des fils à étendre quelqu'un qui met des fils à étendre pourquoi il les a espacés parce qu'il a besoin de l'espace il va mettre ses habits à étendre il a besoin de l'espace c'est-à-dire quelqu'un qui met des fils dans 30 centimètres mais il a besoin de cet espace alors qu'il veut que ce ne soit pas rattaché qu'il ne soit pas collé si c'est trop collé ses habits ne vont pas sécher alors donc là la kavana de l'homme il dit étant donné que lui il veut les espacer et non pas les coller il n'y a pas de l'amour même selon c'est une sphère donc il dit quelqu'un qui a des fils à étendre même si dans les trois 30 centimètres c'est-à-dire cette situation de la boud il est utilisé pour autre chose que pour la cachée la boud c'est quand j'ai envie de le rattacher c'est ça le boud il dit même si c'est pour la parce que parce que maintenant c'est quelque chose qui est proche mais lorsque ma kavana il dit elle est l'inverse elle est au contraire j'ai envie d'espacer j'ai fait cet espace parce que je souhaite d'avoir cet espace dans ce cas-là il n'y a pas de problème d'accord alors donc on a répondu avec pas mal de choses comment faire comment tant que j'ai pas un atome tant que j'ai pas si l'atome dans quel cas oui si ça fait si l'atome alors là c'est comme comme s'il a un masgan à cet endroit-là je pense le virus alors dans Gabotay conclusion on a vu on a vu une arachat présentée aujourd'hui il y avait beaucoup de choses à dire mais au moins ça on a dit comme il fallait c'est qu'on a vu qu'il y a une arachat que le toit de la souka ne doit pas être sous un autre toit que ce soit une souka ta hat souka une souka ta hat ilan il faut pas que ce soit sous un toit par contre quel est quand on a une terrasse une pergola j'ai un arbre dans mon jardin fruitier j'ai pas envie de le couper j'ai envie de faire ma souka là-bas comment faire alors si l'arbre ou si la pergola procure plus d'ombre c'est un problème il faut couper l'arbre il faut enlever la pergola le toit de la pergola soit plein donc il n'y a pas qu'il n'y a pas de soleil en bas et là même selon le soha la'oub le ra'a ça sera cachère si j'ai des des voisins au-dessus de moi ils ont mis des des fils à étendre alors on a dit que même s'il y a trois trahim ça c'est cachère même selon les mahmérim le baït radash qui dit qu'on dit la voud l'achmir il dit le ra'a mais quand la volonté de la personne qui a mis ses fils à étendre c'est pour faire de l'espace donc là je termine avec une toute petite histoire aujourd'hui c'était et aujourd'hui c'était aussi en Allemagne le de Michelstadt vous avez entendu parler de le de Michelstadt vous avez été alors alors venez je vous raconte un petit peu une histoire très connue que je ne savais pas que c'était je ne savais pas que le c'était le de Michelstadt une histoire qu'on nous a raconté à l'école et je ne savais pas que celui avec qui ça s'est passé c'était le de Michelstadt ce tzadik là il était à l'époque du il était élève chez le le même rave le rave Nathan Adler ils étaient à la ville de Francfort là où il y avait le bar c'est un des grands poskines c'était lui qui les a mariés au rave au Baal Shem de Michelstadt pourquoi il s'appelle le Baal Shem pourquoi il y a des tzadikim qu'on appelle le tzadik rabi et des tzadikim on dit le Baal Shem Baal Shem et Michelstadt le Baal Shem et le Baal Shem de Michelstadt c'est quelqu'un qui était très très tzadik très très parouche à partir de l'âge de 17 ans 18 ans il a arrêté de il s'est déconnecté des profits de ce monde d'arrêter de manger de la viande de manger du poisson il ne mangeait que des légumes le Shabbat et en semaine il buvait de l'eau et des fois de la soupe c'est ça c'est quelqu'un de très parouche qui étudiait sans cesse une Atmada dans la Torah dans la Torah extraordinaire et des histoires vraiment magnifiques maintenant une histoire que je connaissais mais je ne savais pas que c'était de lui et en lisant un petit peu en cherchant un petit peu sur cette tzadik j'ai vu que c'était une histoire avec lui lorsqu'il était jeune il était très on a entendu parler de lui de sa sagesse de son intelligence et à l'âge de 10 ans il a été convoqué par le duc le Dukas parce qu'il voulait voir chez les juifs il y a un petit de 10 ans très brillant j'ai envie de le questionner un petit peu donc il m'a rappelé il s'est présenté devant le duc et le duc lui demande la question suivante il lui dit 10 mois si je suis dans mon grand palais et j'ai perdu la trace de ma chambre je ne sais plus où allait ma chambre mon palais il est très grand je demande à mes serviteurs le premier il me dit va à droite le deuxième il me dit va à gauche j'ai demandé à 10 serviteurs 6 6 d'entre eux m'ont dit c'est à droite 4 d'entre eux m'ont dit c'est à gauche qu'est-ce que je fais ? il dit le petit de Didan il dit la Torah il dit il faut aller selon l'Europe on avait dans le chiot on va selon l'Europe tu vas à droite parce que les 6 ils t'entrent il dit maintenant je te pose une question si on demande dans le monde qui est le Dieu où il se trouve le Dieu à la synagogue ou à l'église une minorité diront à la synagogue la majorité dira à l'église alors pourquoi tu ne suis pas la règle de la Torah il dit le duc dans la Torah alors va selon l'Europe va à l'église répond le Baal le Seigneur Michel j'étais à ta l'âge de 10 ans il dit toi quand tu m'as posé ta question tout à l'heure c'est parce que tu t'étais égaré tu ne trouvais plus la trace de ta chambre donc tu as questionné des gens tu ne sais pas quoi faire alors tu ne sais pas quoi faire tu demandes et tu vas selon la majorité mais si tu connaissais la trace de ta chambre tu savais où c'était et si 10 à droite 4 10 à gauche mais tu sais que c'était à gauche parce que c'est ta chambre qu'est-ce que tu aurais fait à gauche je suis allé à gauche il dit moi je ne suis pas égaré moi je sais où il est à Kadash Baruch je sais qu'il est au Bet Hamidra il est au Bet Aknes et même si la majorité du monde a dit il est à l'église je ne suis pas égaré je ne suis pas perdu je sais je connais mon chemin comme ça il a dit à l'âge de 10 ans et donc après le duc il a élargi avec lui en tout cas c'est un bel enseignement parce qu'il est Niftar Gimel Bet Ishré Niftar aujourd'hui et on dit que la dernière année de sa vie donc deux jours avant qu'il soit Niftar un jour avant qu'il soit Niftar il était alité chez lui et ils ont ramené un Baal Tokea ils viennent lui faire Tokea Tchofar et le Baal Tokea ils ont fait les brakhot etc Baal Tokea il essaie de sortir un son le Tchofar il ne marche pas il essaie il change de Tchofar vous savez le Baal Tokea quand il commence à changer de Tchofar c'est le début de la fin c'est la catastrophe il n'arrive pas à sonner il a dit le Baal Shem de Michal Stad il a dit le bachot qu'il était à Koday il a dit couvre mon visage il a couvert son visage et après il a sauvé ce qui rappelle un petit peu en tout cas c'est ce qui s'est passé la dernière année des Edim Némanim ils ont raconté cette histoire la Gdusha de Sora et pourquoi c'est en rapport avec Rosh Hashanah et la période qu'on vit parce que la période la période d'Aseret et Mechouba est une période où à Koday on voit sa royauté c'est pour ça que dans la Tfilah on change de l'Ossach on dit dans la page de Luz il est plus visible pendant ces dix jours et ainsi on le voit il n'y a aucune personne chaque personne alors le jour de Rosh Hashanah il avait quelque chose de personnel à demander à Hach chacun de nous il avait sa discussion personnelle avec Hachem sa discussion intime donc il voit que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute il voit Hachem de manière claire il n'est pas égaré quand je me retrouve à ce moment-là il n'est pas caché quand on est ici et l'homme il s'est égaré il est n'importe il ne sait pas où aller alors donc il peut être influencé par le monde c'est ce qu'ils font la majorité du monde la majorité du monde ils font ça alors on suit on suit le mouvement on suit le mouvement on coule on zormim mais quelqu'un il voit Hachem il a eu sa discussion personnelle il a eu sa petite larme qu'il a versée parce qu'il avait besoin de Hachem il n'est pas égaré il voit Hachem de manière claire donc il n'y a pas lieu d'être influencé ni par la majorité du monde ni par les amis les copains ils font il a eu ça c'est l'enseignement du Tzadik que dans le nom de Michal c'est qu'il n'y a rien et qu'il n'y a rien c'est qu'il n'y a rien c'est qu'il n'y a rien Amen et l'Ambarachem 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 l'Ambarachem